... Il y a deux sortes de gens. Certains, ceux qui les intéressent, c'est de parler. Certains, ceux qui les intéressent, c'est d'écouter. Vous devez décider ce qui est le plus sage. Certains, ceux qui les intéressent, c'est de s'exprimer. Certains, ceux qui les intéressent, c'est de percevoir. C'est la perception qui améliore votre vie, pas l'expression. Je sais que vous êtes un enfant de Freud. Parce que... la psychanalyse moderne... Et la psychiatrie, on dit que... vous devez vous exprimer, autrement, vous allez devenir fou. Vous allez exprimer votre folie, c'est le plus grand problème dans le monde. Tout le monde est occupé à exprimer sa folie dans le monde. Tout le monde est occupé à exprimer ses limitations dans le monde. Tout le monde est occupé à exprimer ses préjugés et ses opinions dans le monde. A quoi sert cette expression, je vous le demande ? Les oiseaux twittent, c'est un peu plus agréable que tous ces humains qui twittent. Maintenant... L'expression est comme une dépense de vie. Elle la disperse. La perception est un accroissement de la vie. Cette vie, pour vous, doit consister à l'accroître, pas à la dépenser. Je veux que vous regardiez cela. à cet instant de votre vie. Asseyez-vous juste et regardez simplement toutes les choses qui se sont exprimées à partir de vous. Retirez le contexte social. Regardez les justes en tant que vie. Vous êtes né un jour et vous allez mourir un jour. Entre les deux, toutes les choses que vous avez dites et faites et exprimées, quel sens cela a-t-il ? Quelle valeur ça a pour la vie ? Pour votre vie ou la vie de quiconque ? Ok, à cet instant, je peux dire quelque chose et impressionner quelqu'un ici. Peut-être que je peux renseigner quelque chose à un enfant et... Vous savez ? L'aider à apprendre quelque chose, à mieux vivre, n'importe. Mais en termes de vie existentielle, en tant que fragment de vie, qu'est-ce que ça signifie ? Toutes les choses que j'ai exprimées. Ça ne signifie rien. Mais tout ce que vous avez perçu va faire que cette vie ira loin. Si vous voulez exprimer le peu que vous avez déjà perçu, je dirais, attendez. Cette fébrilité est... Vous savez, dans le monde entier maintenant, c'était un phénomène américain, mais maintenant, c'est partout. Tout le monde est fébrile. Avant, à 20 ans, ils veulent que leur vie soit faite. Tout ce que vous pouvez faire dans votre vie doit être fait. Parce qu'il y a une fébrilité à vouloir être... Une peur de ne pas arriver à vous exprimer. Il n'y a pas besoin d'avoir peur de ne pas vous exprimer. Parce que... Si vous approfondissez votre perception, votre expression a lieu. Pas verbalement. Pas à travers vos actions. Ça devient une expression akashique. Ce sont les seuls qui vivent. Aujourd'hui, dans mon expérience, si je suis simplement assis ici, pour moi, que ce soit Adi-yogi ou Krishna ou Bouddha ou n'importe qui, n'importe quel yogi qui a vécu au-delà de sa nature physique, ils sont tous présents pour moi ici. Ils sont vivants ici. Ils ne font pas partie du passé. Quand je parle d'eux, je parle d'eux comme s'ils étaient ici, parce qu'ils sont ici. Si vous effectuez une action avec votre moi physique, elle laisse un certain sillage dans l'existence et puis il s'efface. Si vous faites quelque chose de puissant avec votre mental, ça laisse un plus grand sillage, mais il va s'effacer au bout d'un moment. Si vous faites réverbérer votre énergie physique d'une certaine manière, ça va laisser un bien plus grand sillage qui a une bien plus longue durée de vie et puis il meurt. Mais si vous faites quelque chose au-delà de ça, si vous faites quelque chose avec votre conscience fondamentale, alors le sillage que vous laissez est pour toujours. Quand la planète disparaît, vous savez, le système solaire a sa propre durée de vie, quand il va imploser ou exploser, peu importe comment, même quand la planète disparaît, ce que certaines personnes ont laissé ne va pas disparaître. Vous avez entendu parler de Mark and Daya ? Mark and Daya a vécu la destruction du système solaire et est revenu. Parce que ce que vous faites avec votre conscience ne meurt pas quand le physique meurt. Quand je parle de la mort du physique, je ne parle pas de la mort d'un individu. Même quand le système solaire meurt, quand l'univers meurt, quand toute la galaxie meurt, ce que vous avez fait au niveau de votre conscience ne va pas mourir. Ça laisse un sillage pour toujours. Et toujours disponible pour n'importe quel être de n'importe quelle nature. Qui a la perception nécessaire pour cet être, ce sera toujours disponible. Donc, ne focalisez pas votre vie sur l'expression, ce sera du gâchis. Percevoir. Puisse cette vie être une vie entière de perception. Toute sadhana est tournée en grande partie vers la perception. En ce moment, il y a un programme de formation d'enseignement en cours. On leur demande d'exprimer quelque chose qu'ils ne connaissent même pas. C'est un chemin dangereux. Je les mets constamment en garde. Un enseignant doit être alerte. Autrement, l'ignorance va prendre une forme éveillée, ce qui est très, très dangereux. C'est ce qui a lieu partout. C'est ce que les livres et Internet font aux gens. Ne sachant rien, vous savez tout. OK ? Donc, l'une des choses les plus importantes si vous voulez construire votre moi akashique avec une certaine force et une certaine présence dans votre vie, une chose, c'est que la raison pour laquelle les gens entrent en silence pendant des années, c'est « pas d'expression que de la perception ». Parce que que pouvez-vous exprimer ? Écoutons ce que la création et la source de la création ont à dire. On doit écouter. On doit percevoir, pas exprimer. Donc, la sadhana est largement, largement, à 95%, elle est tournée vers la perception. Si on veut la tourner vers l'expression, on peut facilement le faire. Mais les gens vont commencer à exprimer toutes sortes de limitations qu'ils ont. Les limitations que vous avez, le mieux, c'est qu'elles ne s'expriment pas parce que ça pollue tout ce qui vous entoure. Je ne dis pas que vous allez répandre de mauvaises pensées ou de mauvaises émotions, de la mauvaise énergie. Non. Le limité est le plus grand poison. ce n'est pas que vous devez faire quelque chose de négatif. Les limitations sont la base de votre souffrance. Les limitations que les gens ont répandues, les pensées limitées, les émotions limitées, les expériences limitées, sont le plus grand poison que les humains aient avalé. moins elles s'expriment, je le sais. Si elles ne s'expriment pas du tout, c'est super. Il y a des gens ici qui font leur sadhana depuis 25 ans. On ne les laisse pas parler, même une seule fois. Parce qu'ils n'ont pas besoin de s'exprimer. ils doivent juste approfondir leur perception, approfondir leur perception pour toujours. Parce que ce que vous avez besoin de percevoir est des trillions de fois, des trillions, trillions, trillions de fois plus grand que ce que vous pouvez exprimer. s'exprimer.